Hello à tous, on est chez flasurf.com aujourd'hui pour parler cette fois de la NEO DILAB. Donc la NEO DILAB c'est vraiment le kite ultime de chez Diotone pour la vague et le freeride. Donc DILAB c'est Diotone Laboratoire, on va déjà parler du matériel utilisé, le Halula. Donc un matériel 30% plus léger, plus rigide, plus résistant aussi aux déchirures et qui vole aussi beaucoup mieux et qui offre plus de réactivité à kite qui vole dans du vent encore plus léger et qui offre vraiment une performance incroyable à ce kite. Donc on va parler déjà des performances en termes de réactivité du kite par rapport à la vague. Donc outre le matériel qui vraiment donne cette réactivité incroyable. Il y a aussi donc le bridage qui a été designé avec le Halula pour réduire les traînées et donner un contrôle vraiment direct du kite et vraiment d'une sensation parfaite en vague. Ce qui fait aussi ce kite une erreur ultime pour le freeride et la vague, c'est ce qui fait que le kite a un drift incroyable. C'est à dire qu'avec le nouveau matériel, le kite ne va jamais décrocher. En vague ça vous permet vraiment de renvoyer le kite beaucoup plus rapidement, il va remonter plus vite aux zenith donc de faire beaucoup plus de turns, d'avoir beaucoup plus de drift que ce soit en freeride ou en foil aussi, le kite ne va jamais décrocher. C'est vraiment une sensation incroyable d'avoir ce kite en l'air. Ce qui fait également aussi qu'on a une pression constante dans la barre et une réactivité c'est la flex-trut. Donc ça c'est quelque chose qui existe sur d'autres kites de la gamme qui étaient designés aussi sur la NEO. Ce qui vous permet du coup dans le des power et dans le power et dans les loops d'avoir cette tension constante et cette réactivité et ne pas avoir de surprise dans le kite ce qui va garder le kite toujours smooth, vraiment doux et agréable en barre. Les lattes sont également plus fines sur ce kite. Donc tout a été, c'est un kite qui résulte de plusieurs années de développement pour vraiment offrir le kite optimal pour la vague et le freeride. Pourquoi moi je kiffe ce kite ? Donc c'est vraiment la première fois qu'on vole une dilap, c'est incroyable. Dans le vent léger, ça vole et c'est hyper réactif. Donc même pour une douze, même que ce soit la quinze douze dilap, c'est des kites qui sont, malgré les gros kites, très réactifs et qui volent extrêmement bien. Même dans des conditions de vent légères, rafaleuses, le fait que le kite soit plus léger, ça vole toujours, ça ne décroche pas. En termes de feeling, c'est vraiment incroyable. Et ça permet d'aller rider dans des conditions qu'on n'aurait pas imaginé que ce soit en foil, dans des conditions très légères. Moi ça m'est déjà arrivé dans 5-6 nœuds d'aller faire des sessions de foil parce que j'avais la dilap, ce qui ne m'aurait pas été possible avant. Ou d'aller faire des sessions de vagues à Maurice ou quoi que ce soit, dans du vent léger, avec une douze mètres et ça rend le revriding accessible à tout le monde et même dans le vent léger. Et en plus de ça, vraiment hyper agréable, que ce soit avec une 10, une 12, dans des conditions super légères. Donc c'est vraiment un kite hyper performant et ultra agréable et qu'on a envie de voler tout le temps. Vous pouvez la retrouver chez flysurf.com comme d'autres produits de la gamme. Sous-titrage Société Radio-Canada